Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle vidéo rentrée, explications, un peu voilà blabla, on va un petit peu parler de cette rentrée. J'ai déjà fait une vidéo pour ma L1, je crois, ma L1 catastrophique, enfin ma rentrée catastrophique, rien n'allait, rien du tout. Là cette année le level est un peu plus haut, là c'est au niveau du manque de respect, on est là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa, je suis en L3 gestion finance à Panthéon-Sorbonne, ça fait maintenant, c'est ma sixième rentrée là, c'est ma sixième rentrée je crois, parce qu'avant je faisais une double licence droit sciences po, et après j'ai recommencé une licence pour faire la licence de gestion. En L2 on était en gestion vraiment général, puis on a dû faire un choix, soit la SEE, soit la gestion finance, donc on a dû se spécialiser. Il y a quasiment tout le monde que je connais qui sont passés en SEE, et moi je suis passée en gestion finance. Comment aborder la chose ? Je ne sais pas. Donc déjà, nouvelle rentrée, nouveau lieu, nouveau bâtiment, le Panthéon, la Sorbonne, vraiment c'est une très belle université. Les amphi sont très très jolies, pas très pratiques, mais ça je vous l'ai déjà dit, voilà c'est des amphi qui sont un peu vieux, anciens, ce qui fait le charme de la Sorbonne et du Panthéon. Le problème c'est qu'il n'y a pas de prise, c'est pas très adapté aux étudiants, surtout les tablettes elles sont extrêmement petites, c'est un peu galère à écrire. Pour ceux qui ne sont pas à la fac, nous en fait on doit faire une inscription pédagogique, une inscription pour les TD, pour notre emploi du temps. Donc en gros on a notre emploi du temps basique sans TD, puis ensuite on doit choisir notre TD en fonction de ce qu'on a à côté, le sport, le travail, les choses comme ça. Si ça a une certaine plage horaire où en gros tous les étudiants de la gestion se connectent pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est la guerre totalement, là c'est une catastrophe. Moi comme je suis salariée, j'ai envoyé ma demande à l'administration pour pas que j'ai cours le samedi tout simplement, parce que je travaille le samedi. Donc j'ai envoyé, j'ai eu le TD que je voulais, j'étais tellement contente, je me suis dit tiens ça commence bien cette année, c'est cool. Alors qu'en fait quelques jours avant, je disais à tous mes potes, je sens que cette année ça va être la merde. Tout le monde me disait ouais Elisa ça va être une année exceptionnelle, etc. Moi j'étais en mode je la sens absolument pas. Donc je me dis ah bah c'est cool, ça commence bien, j'ai mon TD. En fait il restait plus que mes potes soient avec moi dans mon TD. J'ai trois potes en gestion finance, et en fait il y en a un bon il pouvait pas être avec nous en raison de son sport, donc il pouvait pas être dans mon TD. Et il en restait deux. Donc ils se sont battus pendant l'inscription pédagogique pour avoir le TD, genre le meilleur TD du monde. J'étais tellement contente, ils l'ont eu, j'étais ravie, je me suis dit waouh ça commence bien, c'est cool, tu vois, on va passer une bonne année, ah je suis morte. Et entre temps il y a un de mes potes qui me fit une petite blagounette en disant qu'il était pas avec moi en TD, qu'il était dans un autre TD complètement nul, etc. Le numéro 4 je crois, genre vraiment un TD pourri, je me suis, et je l'avais cru en plus, je l'avais cru, je me suis dit ah merde et tout, je suis deg. Moi au final après j'ai vu qu'il était avec moi, donc j'étais contente. La première semaine, donc on va en cours, franchement, trop trop bien. Enfin on est un peu nombreux dans les amphis, ce qui est normal, mais au fur et à mesure des semaines ça va se vider. On était dans l'amphi Ouri, mais si vous avez vu mes vlogs de rentrer, n'hésitez pas à les checker. Voilà, je vous ai un petit peu montré comment ça se passait. Donc le lundi, franchement bien, on faisait 13h 21h, je crois, ou 14h 21h, franchement bien. Les profs, bon, ils sont cool, etc. Le mardi, pareil, vraiment très cool, très chill. Tout s'est très très bien passé au début. Le mardi on avait un TD, en fait c'était un TD de maths, malheureusement on n'a pas pu l'avoir parce que notre chargée de TD ne pouvait pas faire le cours. On avait le même chargée de TD l'année dernière et c'était exactement le même problème. Le pauvre, il en a marre que l'administration lui donne des horaires qu'il ne peut pas assumer. On a loupé un TD, c'est pas grave et tout, pas de soucis. Mercredi, c'était nos vrais premiers TD, qu'on commençait, je crois, vers 9h30. On avait informatique. On arrive en informatique, j'étais avec mes copains et tout, j'étais contente et tout, et elle fait l'appel, la dame. Là, ma pote se rend compte qu'elle n'a pas été appelée. On regarde et tout, on dit mais pourquoi, c'est bizarre, et on a tous été appelés, sauf toi. Il y avait aussi d'autres petites personnes qui n'étaient pas appelées. Donc elle regarde son inscription pédagogique, vous savez, c'est là où on a choisi nos TD. Et elle voit TD numéro 7. On s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre, t'étais dans le TD6 pourtant, non ? Et elle m'a dit, bah oui, mais j'ai pas halluciné, enfin voilà. Et elle commence à regarder dans ses captures d'écran, comme quoi elle avait bien eu le TD6. Et elle voit qu'elle était bien inscrite dans le TD6. Du coup, elle comprend pas TD7, TD6, qu'est pas ça. Ensuite, on a un autre cours en droit, pareil, elle n'était pas sur la liste. On s'est dit, mais c'est vraiment chelou. Elle est allée voir l'administration à midi et demi. L'administration lui a dit qu'elle allait manger, donc en gros, revenez plus tard. Je dis ça d'une manière plus distinguée que cette personne, mais voilà, c'était dégage un petit peu, je vais aller manger. Donc elle a pas pu avoir d'explication le premier jour. Le jeudi matin, elle va voir l'administration, donc pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a été changé de TD comme ça. Et l'administration lui a juste dit, vous êtes trop nombreux dans le TD, donc je vous ai changé de TD. Et là, ça m'a énervée. En fait, je déteste, genre, cette injustice. Je déteste le manque de respect. Que ce soit Pierre-Paul-Jacques, je m'en fous. Et vraiment, ça m'a saoulée. Et ma pote aussi, elle était vénère. Genre, à quel moment, toi, administration, tu décides de jarter une étudiante de son TD sans lui dire, sans lui demander, sans son consentement, rien du tout ? À quel moment c'est possible, ce genre de choses ? Parce que je crois que l'administration, elle oublie un petit peu que les étudiants, c'est pas seulement la fac. Les étudiants, ils ont aussi un job à côté. Ils ont aussi, je sais pas, peut-être des enfants, un crédit à payer, des petits jobs étudiants par-ci, par-là. Parce qu'en fait, pour être salarié aux yeux de l'administration, il faut faire 10 heures par semaine avec un contrat. Sauf qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font du babysitting, même sous contrat, et ils font juste 4 heures. Donc ça ne rentre pas dans les conditions de salarié. Mais il y a des gens qui travaillent, en fait, à côté. Même s'ils n'ont pas envoyé le contrat, des gens y travaillent. Le mieux, ce serait déjà de demander, même si tu as un refus en retour, demande aux étudiants, est-ce que je peux te changer de TD ? Parce que ceci, parce que cela prévient que ton contrat pédagogique a été modifié. Donc voilà, déjà, ça, ça m'a fortement déplu de voir ce genre de choses. Malheureusement, ma pote n'est pas salariée, donc elle n'a rien pu faire. Même si elle habite à perpète, l'administration s'en foutait. Parce que voilà, il y a un jour où elle doit venir juste pour une heure et demie, ça fait 3 heures de trajet pour rien. Enfin, voilà, c'est de la perte de temps. Après, c'est pas un TD extrêmement chiant. C'était mon deuxième choix de TD, donc voilà, ça va. Mais franchement, la manière de faire, c'était pas foufou. Le jeudi, vraiment, c'était une journée de merde. Et le jeudi, donc, je rentre chez moi et tout, et je vois quoi ? Il y a mon pote qui m'envoie, donc mon pote qui est dans mon TD aussi, qui m'envoie, « Ouais, Elisa, on m'a jerté du TD, on m'a mis en TD 02. » Je me suis dit, mais c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe, là, le karma ? Dites-moi ce que j'ai fait de mal, dites-moi ce qu'ils ont fait de mal, parce que je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, on jerte mes potes de mon TD. Genre, il n'y a que eux, tu vois. Donc, comme il m'avait fait une blague honnête juste avant en me disant qu'il n'était pas dans mon TD, je ne le croyais absolument pas. Je me dis, « Ouais, arrête de mytho. » Je me suis dit, « Ouais, il veut juste m'énerver encore plus, quoi. » Et, au fur et à mesure, il m'envoie des vocaux en me disant, en mode vénère, quoi, en me disant, « Ouais, c'est inadmissible et tout, je vais aller voir l'administration, etc. » Donc, en fait, ils l'ont changé le jeudi vers 16h, 17h, quoi. En plus, c'était dans un TD vraiment merdique. Vraiment plus merdique que celui-là, il n'y a pas. Donc, mon pote était vraiment énervé. Moi, j'étais énervé. Ma pote était énervé. On était tous énervés. On était… Voilà. Et je me suis dit, « Il va aller voir l'administration. L'administration, on va lui dire fuck, en gros, comme d'habitude. » Donc, je leur ai proposé que si vraiment on était tous dispatchés dans un TD, voilà, tout seul, je propose qu'on change tous de TD et qu'on aille dans le TD que personne ne veut. Le dernier TD, le 11. En gros, t'as cours le samedi matin, etc., etc. Et que je pourrais m'arranger peut-être avec mon employeur. Parce qu'il y aurait cours jusqu'à 10h30. Enfin, voilà, c'était possible de travailler le samedi. Et comme ça, on aurait rejoint aussi un autre pote qui était dans ce TD-là. Donc, je leur ai dit, « Ouais, voilà, c'est une solution. Au cas où il y a un refus de la part de l'administration, voilà, s'il y a un problème, on change tous de TD si vraiment c'est la merde, etc. » Parce que le but, en fait, dans cette L3, c'est d'avoir un groupe de travail. C'est genre l'année la plus importante, le S1, enfin le S5. C'est là où on va avoir les masters. Il faut vraiment un groupe de travail. Il ne faut pas être seul dans les TD comme ça, c'est vraiment pas bon. Là, en fait, on a trouvé un bon groupe de travail. Donc, on se donne rendez-vous à la bibliothèque parce qu'on a les mêmes trous, en fait. Donc ça, c'était vraiment cool. Alors que si on était dispatchés tous ensemble, on n'avait pas du tout les mêmes trous. Quand j'avais un trouble, il avait cours. Vraiment, ce n'était pas du tout possible de travailler tous ensemble. Donc, le vendredi, il est allé à l'administration. Malheureusement, c'était fermé. Il devait attendre jusqu'à lundi pour aller voir l'administration, malgré les appels téléphoniques, malgré les mails, malgré tout ça. Personne ne répondait. Donc, voilà. Je leur ai proposé cette solution-là pour qu'on puisse vraiment être tous ensemble. Voilà. C'est parce que l'administration, je la connais. Ça fait six ans que je ne vois pas rien. Des administrations, j'en ai vu. Et je sais comment ça fonctionne. C'est, ah bah non, je ne peux rien faire. Ah bah non, ceci. Ça se dédouane beaucoup, en fait. Alors que l'administration peut tout faire. Entre-temps, j'envoie des mails à mon responsable de droit. Celui que j'avais juste avant, qui est très 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 gentil. Ce monsieur, c'est une pépite. Si vous avez des problèmes, le responsable de l'oursine, de Cassin, de Broca, etc. Il est vraiment très gentil, ce monsieur. Donc, je lui envoie des mails. Je lui dis, ouais, en gros, qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Il m'a dit, bah, il faut juste qu'il remplisse les conditions de salariés de la charte de l'université. Et comme mon pote est salarié, il suffisait juste d'envoyer le contrat de travail. En fait, il fallait juste qu'il donne son contrat à l'administration pour pouvoir être dans l'ETD. Il n'avait pas envoyé juste avant tous les contrats pédagogiques, etc. Donc là, il allait le faire maintenant. Donc, le petit lundi arrive et tout. On est un petit peu tous stressés. On se dit, bon, j'espère que ça va bien se passer, etc. Mon pote y va donc à l'administration. Comme je le pressentais et comme d'habitude, c'est, je me dédouane totalement. Je ne peux rien faire. Tout est bloqué, etc. Je ne peux plus vous mettre dans le TD, malgré votre contrat de travail. Et en fait, dès que vous avez ce genre de problème, que l'administration elle-même ne peut rien faire et vous dit ça, il faut aller voir au-dessus. Le responsable de la scolarité, qui est un monsieur extrêmement gentil, très à l'écoute. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir des gens dans ce milieu-là qui nous écoutent, nous étudiants. Parce que voilà, comme je vous disais, les étudiants, ils ont un job à côté. Ils rentrent peut-être le week-end chez leurs parents ou ce genre de choses, en fait. Et là, comme dans notre TD, on avait genre le vendredi, samedi, dimanche. Ça permettait aux étudiants de rentrer chez eux. Bon, après, on allait avoir cours pendant 6 samedis. Mais genre, vous voyez un peu le délire pour rentrer chez soi. C'est plutôt bien parce que les gens qui habitent à Montpellier, les gens qui habitent à Lyon. Enfin, ils ne sont pas tous sur Paris. Donc voilà, les gens, ils ont une vie à côté de la fac. Et il y a beaucoup de personnes qui oublient ça. Donc, le monsieur dit d'envoyer le contrat de travail au plus vite et qu'il essaierait de faire le nécessaire. Mon pote a fait ça. Il lui a envoyé le contrat de travail le lendemain. Et le lendemain, il a été remis dans le TD. Donc, c'était vraiment une semaine stressante. Pas forcément pour moi. Genre, moi, j'étais dans mon TD, tu vois, ça allait. J'avais pas directement des problèmes. C'était mes potes qui avaient des problèmes. Mais dès que mes potes ont des problèmes, je me sens mal pour eux. Genre, je suis aussi mal qu'eux. C'est ça, les poissons. C'est un truc de ouf. Les poissons, on est trop sensible. Beaucoup d'étudiants ont eu ce problème-là de changement de TD sans leur consentement, sans leur dire, sans les prévenir. Et je trouve que c'est vraiment un manque de communication énorme qui impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas normal, je trouve. Après, voilà, l'administration doit gérer beaucoup d'étudiants, beaucoup de mails, etc. Je comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas. A la rigueur, voilà, si ça s'était passé comme ça, genre, mes potes n'ont pas eu le TD qu'ils voulaient parce qu'il y avait un manque de place. Eh bien, voilà, tant pis, c'est pas grave, voilà. Mais de dire qu'ils ont eu leur TD, ils ont assisté à tous les TD cette semaine-là et qu'on leur dit, bah non, en fait, faut que t'ailles dans un autre TD parce que tu gènes, en gros. Enfin, il y a trop de monde. Alors que franchement, le il y a trop de monde, vraiment, on a connu des TD avec 40. Là, on était 30. Ça va. Après, voilà, il y a toujours pire. Mais voilà, c'était juste, je voulais vous partager cette petite rentrée un peu stressante, je vous avoue. Toujours, de toute façon, des problèmes dans chaque université. Il y a toujours des problèmes avec l'administration. C'est vraiment un problème général très commun. Voilà, c'est comme ça. On a aussi essayé de demander de l'aide à une prof d'amphi qui était très amende vers nous et tout en disant, ouais, je peux vous aider et tout. Il n'y a pas de souci. Très gentil comme ça. Et on lui a expliqué la situation. Et tout de suite, ça s'est énervé et ça nous dit, bah, si vous n'êtes pas content, vous allez en examen terminale. Comme ça, vous n'avez pas de TD. Mais en fait, non, ce n'est pas ce qu'on te dit, en fait. Ce qu'on te dit, c'est vous nous changez de TD sans notre consentement, sans nous prévenir. Nous, on doit adapter notre emploi du temps à ce nouvel emploi du temps. Voilà, il y a un très grand manque de communication, de compassion, d'empathie, ce genre de choses, d'écoute. C'est un peu compliqué. Et en fait, c'est juste après qu'on a su que c'était cette prof d'amphi qui a demandé à ce qu'on nous gère des TD. Voilà, c'était ma petite rentrée en L3. Sinon, ça s'est très, très bien passé. Franchement, on a des très bons chargés TD. Je trouve que d'année en année, les chargés TD, ils glow up. Genre, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que j'ai un petit peu blablaté, mais voilà, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. J'essaye d'être un peu plus... J'essaye d'être objective dans ce que je raconte. Certes, l'administration a beaucoup d'étudiants à gérer, a beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, la forme n'y est pas. C'est dommage. Si la forme y était, tout se passerait beaucoup mieux au niveau de communication. Il n'y aurait pas des étudiants qui gueuleraient dans l'administration. Donc voilà, il faut peut-être changer les choses, peut-être améliorer certaines choses. Après, voilà, je ne suis que Elisa étudiante en L3 gestion. Je ne suis pas l'administration qui gère la gestion. Je ne suis que moi. Donc, je sais que tout travail est dur. Mais il faut y mettre la forme. Donc bref, voilà pour mon petit blabla. J'espère vraiment que cette petite histoire vous aura plu. De toute façon, je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram. Mais vraiment, c'est une rentrée un peu stressante. Là, tout va pour le mieux. On essaie de s'arranger, etc. Moi, je suis heureuse pour l'instant. J'ai trouvé de bonnes personnes. C'est très très rare, puisque d'habitude, je préfère rester seule. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de sa fiche ronde juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !